GTR, c'est un moment important dans la vie d'un État et aussi dans celle d'une Assemblée nationale et de ses élus. Cet exercice crucial permet une allocation réelle des ressources humaines et financières pour faire fonctionner de façon efficace et efficiente les finances publiques, la machinerie de l'État et ses services et la mise en œuvre des projets de développement pour le bien-être durable de sa population. C'est pour assurer sans équivoque cette responsabilité que les électeurs et électrices ont placées dans ces fauteuils en confiant leur enjeu. Mais ce moment peut aussi parfois être un moment de déception. Monsieur le Président, ayant vécu et grandi dans un milieu sportif et pour y avoir consacré une bonne partie de ma jeunesse, je ne peux pas me permettre d'en faire un passe. Une des trois valeurs olympiques est le respect. Le respect des règles de conduite, le faire plaît envers l'adversaire, que ce soit sur le code ou dans la vie. Monsieur le Président, le respect des règles est nécessaire pour une vie sociale harmonieuse du pays. Cela se traduit par le respect des institutions, du Parlement et de tous ses membres. Le respect des règles de la bonne gouvernance et de la méritocratie. Le respect de la vie et de la communication privée. Or, ce n'est pas toujours à cela qu'on assiste. D'abord, au niveau de la gouvernance financière, le gouvernement financera ce budget à travers les taxes que paieront les citoyens à hauteur de 110 milliards de roupies à comparer à 82 milliards de roupies l'année dernière. La population paiera donc 33% de taxes de plus. La dette nationale représente déjà 100% du PIB. Tandis que, paraît-il, il y a certaines qui prendront 147 ans pour être remboursées. Est-ce cela le respect de l'argent public, Monsieur le Président ? La deuxième valeur olympique est l'excellence, encourageant les athlètes à toujours se surpasser. L'excellence opérationnelle vise l'optimisation de la productivité de l'État en effectuant la chasse au gaspillage lié au fonctionnement. Faut-il se rappeler encore une fois les trouvailles impensables du directeur de l'audit par rapport au gaspillage ? Monsieur le Président, jusqu'à présent, les débats sont centrés autour de l'environnement économique sans précédent et inattendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada